Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. A la présentation, Patrick Nylidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, estime que même si le Rwanda a beaucoup réalisé dans la voie du développement, le chemin reste encore long pour atteindre sa vision de développement. Le chef de l'État s'exprimait ainsi au cours d'une conférence avec les étudiants du Brown University. Le chef d'État d'Afrique de l'Est a convenu d'envoyer une force régionale conjointe pour aider à rétablir la paix et combattre les groupes armés en République démocratique du Congo. Le Rwanda a accueilli 45 professeurs dont la mission est d'enseigner les Français dans différentes écoles du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Rwanda, donc le président de la République, estime que même si le Rwanda a beaucoup réalisé dans la voie du développement, le chemin reste encore long pour atteindre sa vision de développement. Le chef de l'État s'exprimait au cours d'une conférence avec les étudiants du Brown University. Dans une session de questions et réponses, le président Kagame a répondu à toutes les questions des étudiants, leur fournissant assez d'explications sur différents points de la vie nationale. Suivez ce reportage de Jean Damascene Manichim. Il y a une semaine, le Rwanda a signé avec le Royaume-Uni les accords qui permettront au pays des mille collines d'accueillir si sont seuls les migrants qui vivaient illégalement dans ce pays. Dans une conférence à l'université américaine de Brown University ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, a clairement expliqué la genèse du problème des migrants et les motivations du Rwanda pour se courir ces derniers. Pour bien comprendre ce problème, nous devons d'abord faire un retour dans l'histoire. Cette problématique n'est pas née avec les accords signés entre le Rwanda et le Royaume-Uni. C'est un problème qui date depuis plusieurs années, mais laissez-moi commencer par 2018 quand nous cherchions comment répondre aux problèmes des migrants en Libye qui provenaient de plusieurs pays africains, surtout à l'ouest de ce continent. Ces migrants avaient été bloqués en Libye en tentant de traverser pour l'Europe. Certains perdaient leur vie dans la mer Méditerranée. Et même les passeurs avaient été dépassés. En cette même année de 2018, j'assurais la présidence tournante de l'Union africaine et saisis de ce problème, et je me suis dit, bien que nous ne soyons pas un pays très riche ni très vaste, nous avons toujours une contribution à donner pour surmonter ce défi. C'est alors que nous avons saisi les organisations internationales qui tentaient de résoudre ce problème, les Nations Unies et autres, en leur demandant pourquoi ne pas envoyer ces migrants au Rwanda. Nous avons alors choisi trois voies pour résoudre ce problème. Ceux qui ont choisi de venir, nous les avons laissés rester dans le pays même. Si le bien-être chez nous n'est pas au-dessus de tout le monde, mais nous pouvons leur offrir mieux que ce qu'ils trouvaient dans les prisons libyennes, là où il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait rien du tout, et dont la vie finissait par la mer Méditerranée en tentant de traverser vers l'Europe. Nous avons alors conclu que ce que peut leur donner notre pays est bien supérieur à tout cela. En deuxième lieu, il s'agissait d'aider ces migrants à trouver des pays d'accueil, mais à partir de ce que nous pouvions leur offrir nous-mêmes, en commençant par une demeure bien paisible. Ou encore, ils pouvaient choisir de retourner dans leur pays d'origine et dire « Ce que nous avons traversé nous a montré que ce n'est pas aussi simple d'arriver en Europe. Nous ne voulons continuer à souffrir en Libye et ainsi choisir de rentrer chez eux. » C'est ainsi que tout a commencé. Les tractations de résoudre ce problème datent de ce temps-là. Dans ces camps de Rwanda, ils ont été pris au Canada, aux différentes parties d'Europe, aux France, aux pays scénériens, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis. Ça a été passé. Actuellement, le Rwanda héberge environ 130 000 réfugiés essentiellement venus des pays de la région. 360 000 migrants venus de Libye se trouvent toujours au Rwanda, alors que plus de 590 ont déjà trouvé des pays d'accueil en Europe et aux Etats-Unis. Le chef d'État d'Afrique de l'Est a convenu d'envoyer une force régionale conjointe pour aider à rétablir la paix et combattre les groupes armés en République démocratique du Congo. La décision a été prise lors de la deuxième réunion régionale de chef d'État portant sur la République démocratique du Congo, qui s'est tenue ce jeudi à Nairobi, au Kenya. Outre le président du pays Oto-Uru Kenyatta de la République du Kenya, la réunion a donc regroupé le président du Burundi Évariste Ndaichimie, le président Yueri Museveni de l'Ouganda, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, tandis que le président Paul Kagame était représenté par le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale, docteur Vincent Bilouta. S'exprimant virtuellement lors du séminaire intitulé Rwanda passé et présent, organisé par l'Institut Watson de l'Université Brown, le président Kagame a souligné une étape qui a été franchie dans la lutte contre les groupes armés dans la région. Lors d'une réunion tenue dans ce qui a été décrit comme environnement franc et cordial, les chefs d'État de la communauté est-africaine ont convenu que la question de l'insécurité qui prévoit l'Est de la République démocratique du Congo devait être résolue de toute urgence. Les réunions consultatives des chefs d'État de la communauté est-africaine ont convenu que tous les groupes armés en RDC devraient participer inconditionnellement au processus politique pour pouvoir présenter leur grief et si ces groupes refisaient de participer à ces processus, ils seraient considérés comme des forces négatives et traitées militairement par la région. Tous les groupes armés étrangers en RDC doivent désarmer et retourner sans condition et immédiatement dans leur pays d'origine respectif, faute de quoi ils seraient considérés comme des forces négatives et traitées militairement par la région. Le président de la RDC a annoncé qu'un dialogue consultatif entre les représentants des groupes armés locaux en RDC s'étiendra le vendredi 22 avril dans le but de rétablir la paix dans le pays. Les dirigeants ont décidé de se réunir dans un délai d'un mois pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des travaux. Il a également été convenu qu'à la prochaine réunion, ils inviteraient d'autres dirigeants de l'Afrique de l'Est, de l'Union africaine et des Nations unies. Le Rwanda accueille 45 professeurs dont la mission est d'enseigner le français dans différentes écoles du pays. Ces enseignants sont au Rwanda grâce à la collaboration entre le gouvernement rwandais et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Reportage. L'Organisation internationale de la francophonie a depuis plus de deux ans initié le programme de mobilité des enseignants de français. Ce deuxième groupe d'enseignants envoyé au Rwanda interviendra largement dans la formation des enseignants et dans la diffusion du français aussi bien au primaire qu'au secondaire. La langue française est une langue d'ouverture à l'international, une langue qu'il faut décomplexer, une langue qui doit être justement la mission de nos enseignants volontaires et de porter le message d'une langue utile, d'une langue fonctionnelle, d'une langue qui va permettre aux apprenants d'être des citoyens du monde, une langue qui va leur ouvrir les portes de la professionnalisation, du travail à l'international, de l'autonomisation. C'est cette langue décomplexée que porte haut et fort le plaidoyer politique de notre secrétaire général, la langue française, c'est une langue internationale qui doit être utile et fonctionnelle et surtout qui doit être dans un rapport de cohabitation et de pacifique, un rapport pacifique avec les autres langues. Ainsi au Rwanda, elle doit côtoyer de façon harmonieuse le Kinyarwanda, l'anglais et le Swahili. Ces enseignants de français proviennent de 11 pays et seront affectés dans différentes écoles à travers le pays pour enseigner le français pendant deux ans. Ces derniers se déclarent ravis d'être au Rwanda et prêts à contribuer pour la diffusion du français. Pour moi, c'est primordial de motiver, que ce soit les élèves ou bien les enseignants. Tout est question de motivation, tout est question de faire transmettre l'amour de cette langue. Voilà, puisque le français, c'est une langue internationale qui ouvre l'international. C'est une langue qui cohabite avec toutes les langues. C'est une langue facile et très très belle. C'est la langue de Molière. Le ministère de l'Éducation indique que lorsque l'objectif d'enseigner convenablement la langue française au Rwanda sera atteint, les Rwandais y trouveront du bénéfice. Ajoutons que le rôle de ces enseignants venus au Rwanda dans le cadre du partenariat entre le Rwanda et l'OIF est capital. Aujourd'hui, nous avons ces 45 enseignants volontaires qui vont justement être déployés dans différentes institutions scolaires et puis principalement dans les centres de formation d'enseignants, de formation d'enseignants, c'est-à-dire les TTC, Teacher Training Colleges. Donc, c'est en bref, c'est juste leur rôle, c'est de former nos enseignants, de français bien sûr, mais aussi d'enseigner en classe nos élèves. Ces 45 enseignants volontaires de l'OIF constituent un deuxième groupe qui remplace au Rwanda le premier de 25 volontaires qui va bientôt totaliser deux ans dans l'enseignement du français dans diverses écoles du Rwanda. La suite de cette édition, le conseil d'administration de la Banque des Développements des États du Grand Lac, l'un des organes de la CPGL, est en pour mission de financer le projet intégrateur à visiter ce jeudi, le projet de grande envergure financé par la dite banque. Cette visite intervient un jour avant la réunion du conseil d'administration de la BDGL qui doit se tenir ce vendredi à Goma, en République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration explique ici l'objectif de cette rencontre. Que nous venons de visiter, ça rentre dans le cadre de la visite des projets potentiels qui nécessitent l'appui de la banque pour son financement afin de permettre aux pays qui partagent le lac Kivu, il y a la République démocratique du Congo, la République du Burundi, la République du Rwanda, pour permettre le dégazage de ce lac dont la ténère de gaz est nocive à la vie non seulement de la population des trois pays mais aussi des espèces végétales et animales qui regorgent ce lac. Donc il est d'une impérieuse nécessité de participer à un partenariat qui consiste à dégager les gaz afin de permettre de rendre ces eaux du lac Kivu propices pour le bien-être de nos populations. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise. à voilà